Dans cet espace, les équipes médicales se préparent pour accueillir les premières personnes bénéficiaires du vaccin anti-Covid-19. Le centre fait partie des 3047 stations de vaccination déployées sur tout le territoire du Royaume. Au total, il est prévu de vacciner 25 millions de personnes en priorité les personnels de première ligne contre l'épidémie. Je trouve très bien le choix de vacciner en priorité les professionnels de santé et les personnes vulnérables au virus. Et ce, avant de l'élargir au reste de la population. Les personnes prioritaires sont invitées à prendre rendez-vous via l'envoi d'un SMS. Celui-ci doit comporter uniquement le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les résidents étrangers. Autre alternative, la plateforme LikahCorona.ma, déjà opérationnelle. Le portail LikahCorona.ma permet aux citoyens d'obtenir un rendez-vous et d'avoir des informations sur le centre de vaccination. En outre, le numéro vert 080000147 est mis à la disposition des citoyens. Pour toute information, il est accessible du lundi au samedi de 8h à 18h. La personne vaccinée devra se déplacer deux fois au centre de vaccination. Pour le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm, l'intervalle minimal entre les deux injections est de 21 jours, 7 jours de moins que le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada